La multipropriété, c'est la marchandisation de l'âme d'un club. Une menace directe pour l'attachement des ultras à leur couleur. Salut tout le monde, c'est CCK et dans ce format aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la multipropriété, des risques qui existent pour l'identité des clubs, des tribunes et de manière générale au niveau de l'équité sportive. C'est un sujet qui fait de plus en plus parler au vu de sa démocratisation et des très nombreux exemples qu'on peut retrouver un peu partout à travers le monde. La multiplication des cas de multipropriété au sein du paysage footballistique mondial soulève de vives inquiétudes quant à la préservation de l'identité propre à chaque club. En effet, cette pratique qui consiste pour un même investisseur à détenir plusieurs entités sportives risque de diluer les racines historiques et culturelles de ces dernières. Les supporters, attachés à un héritage souvent séculaire, voient avec appréhension leur club devenir de simples pions sur un échiquier financier où les décisions sportives sont souvent dictées par des considérations économiques à l'échelle d'un empire sportif plutôt que par les aspirations d'un public local. Cette perte d'identité, couplée à une standardisation des projets sportifs, menace à terme la diversité et la richesse du football au profit d'un modèle économique homogène et peu engageant pour les amoureux du football. On pourrait définir la multipropriété comme une entité qui possède une partie ou l'entièreté des parts dans plusieurs clubs en même temps. Les formes peuvent être diverses car il peut s'agir d'un autre club de football, d'un club d'un autre sport, un investisseur, un fonds de pension et bien d'autres encore. La multipropriété se construit toujours sur des belles promesses et le schéma se reproduit toujours. Les salariés historiques des clubs sont poussés vers la sortie au profit professionnel de la gestion de la multipropriété. Les décisions sont prises dans l'unique intérêt de la multipropriété et non dans l'intérêt du club. Ainsi, par ce biais, on assiste à énormément de transferts de joueurs, une gestion d'effectifs bancales, des centres de formation pillés et des investissements qui servent parfois juste à passer à DNCG. Par ce processus, on assiste à des véritables pertes d'identité pour les clubs et les supporters ne s'y retrouvent plus et je trouve ça personnellement dramatique. Il faut bien comprendre que je parle du côté sombre de la multipropriété et des clubs qui servent de succursales aux grands clubs ou qui servent tout simplement des clubs satellites. En effet, la multipropriété est bénéfique pour les clubs qui sont au cœur du projet et qui, entre guillemets, en récupèrent les bénéfices. Dans le format d'aujourd'hui, je vais exposer les points sombres de ce mécanisme qui se multiplie dans le football business. On va évoquer des cas concrets afin que vous puissiez comprendre l'étendue du phénomène et ses conséquences. L'Association Nationale des Supporters a eu l'occasion de pas mal travailler sur le sujet afin de sensibiliser un maximum de personnes sur le phénomène. Les liens de leurs différents travaux seront disponibles dans la description. Quand un club entre dans la multipropriété et qu'il n'est pas destiné à être la figure de proue, il devient un pion de plus qui servira les intérêts d'un grand groupe. Par ce biais, cela pose un véritable problème quand le club est la vitrine d'une région. Ainsi, quand la région vit au crochet des exploits de son club et qu'il devient tout à coup une sorte de surcursale pour un grand groupe, la réalité est souvent douloureuse. De même, les ultras se battent pour un football populaire et la multipropriété en est vraiment aux antipodes. Les américains de Bluco, détenant le club de Chelsea, ont l'année dernière acheté le RC Strasbourg. Suite à ce rachat, la Meno s'est transformée en véritable fièvre de la lutte contre la multipropriété. Et ça se comprend. Un club avec une véritable histoire se fait racheter et devient tout à coup un club secondaire pour servir les intérêts d'un plus gros club. Les UB90 ont pu expliciter que le racing est souverain, ancré dans son territoire, il a une identité forte et le fait d'être devenu une simple filiale d'une multinationale du football nous porte le dégoût. Cette phrase résume tout à mon sens. Ils ont bien raison d'employer ces termes qui peuvent paraître forts mais qui sont bien réels. Tout au long de la saison, des banderoles et animations ont fleuri du côté des Ultra Ball 90 pour montrer leur mécontentement. Lors de la première rencontre, les UB90 ont sorti cette banderoles qui reprend ce qu'on a dit depuis le début du format. Pour notre indépendance, nos valeurs et notre identité, non à la multipropriété. A chaque match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a pu retrouver la fameuse banderoles non à la multipropriété qui a eu le mérite de sensibiliser d'autres Ultras qui n'étaient pas forcément directement touchés par ce processus. Lors de la réception du LOSC, les UB90 ont sorti un typo sanglant contre la multipropriété. On y retrouve un Père Noël qui offre un cadeau à un enfant réticent. Ce cadeau, c'est la multipropriété. J'ai envie de dire que c'est un cadeau empoisonné car derrière les cadeaux qui sont représentés sont la dépendance, la perte d'identité, les conflits d'intérêts et le fait que ça deviendra un club satellite. L'enfant refuse le cadeau et on y retrouve l'écharpe, un seul amour avec le logo de Strasbourg derrière. La phrase déployée prend tout son sens. Au Racing, même les enfants ne croient plus au Père Noël. Comme on a pu l'évoquer précédemment, la multipropriété s'accompagne de belles promesses mais la réalité est souvent toute autre et les ultras l'ont bien compris. Par la suite, dans la saison, on a pu voir des blue co-outs fleurir en tribune, symbole de ce combat. Un cortège a même été organisé pour demander le départ de ce groupe pour que Strasbourg retrouve son indépendance. Lors de ce match, on a pu retrouver en tribune votre club différent par enfumé. Sous-entendu que l'identité strasbourgeoise va disparaître. Et encore, je suis gentil, je ne vous mets pas toutes les banderoles des strasbourgeois se questionnant sur les décisions bancales prises par les dirigeants sous le mercato qui n'a ni queue ni tête. A l'heure où je tourne la vidéo, la saison a reprise et le combat se poursuit du côté de Strasbourg comme vous pouvez le voir à l'écran. La multipropriété peut également bafouer les valeurs véhiculées par un club et le Red Star est sûrement le meilleur exemple. A de nombreuses reprises, j'ai pu parler du Red Star sur la chaîne, c'est un véritable vecteur social qui véhicule des valeurs fortes. Les ultras du club n'hésitent pas à se positionner de manière claire que cela soit sur des sujets sociétaux ou sur la vision du mouvement ultra. Il y a deux ans, le club de Saint-Ouen a été acheté par 777 Partners. Pour vous situer, on est en plein dans la multipropriété car il possède le Standard de Liège, le Genoa, le Hertha, Séville, Melbourne ou encore Vasco des Gamins. D'ailleurs, les ultras de ces clubs ne sont pas en reste de la lutte contre la multipropriété. Ce fameux groupe qui a la folie des grandeurs a fait l'objet de nombreuses plaintes pour des dettes impayées et leur système financier est plus que bancal. L'un des patrons du groupe a été poursuivi pour trafic de drogue, détournement d'informations, enfin bref, le personnage n'est pas très glorieux. Les Red Star fans ont toujours été cohérents sur la multipropriété en la rejetant de manière pure et dure. Ce typo est vraiment parlant avec cette banderole. Il y a ceux qui font briller nos couleurs en faisant référence aux joueurs et supporters et ceux qui piétinent les valeurs du Red Star en faisant référence à la multipropriété avec le groupe 777 Partners et notamment Josh Fonder et Patrice Haddad qui en sont les acteurs. Malgré la montée du Red Star en Ligue 2, les supporters sont fermement opposés à cette vision du football qu'ils rejettent en bloc et des communiqués liant les ultras des différents clubs faisant partie de cet ensemble ont pu fleurir pour montrer leur mécontentement. La multipropriété souvent présentée comme un modèle vertueux pour développer les clubs n'a pas apporté les résultats escomptés de partout en France. Des expériences comme celles de Lorient ou de l'Estac 3 ont mis en évidence les limites de ce système. Les conflits d'intérêts entre les différents clubs d'un même propriétaire, l'instabilité financière de certains groupes et la difficulté à construire un projet sportif cohérent à long terme ont fragilisé ces entités. Les supporters quant à eux ont souvent exprimé leur mécontentement face à cette forme de gestion perçue comme une menace pour l'identité et l'attachement à leur club. La crainte légitime c'est qu'un club historique soit le simple objet profitant d'une stratégie commerciale le reléguant à un simple club satellite. A3 c'est le City Group qui les a amené à la relégation nationale. Par chance ils ont été repêchés à cause de la situation dramatique des Bordelais. Mais vous l'avez compris la gestion une nouvelle fois est mauvaise et ça a failli leur coûter la relégation. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans ce cas pour le City Group ce n'est pas dramatique de voir 3 en Ligue 2 ce qui compte pour eux c'est de voir Manchester City gagner. Et c'est là où se pose la question des supporters. Il y a des mecs qui supportent 3 font les déplacements donnent leur vie pour ce club et à côté on a des dirigeants qui s'en foutent complètement. Lorient a également fait les frais de ce phénomène. Soumis à l'impérialisme américain en ouvrant son capital à Bill Foley le club s'est vu descendre en Ligue 2 après des copies sportives plus que séduisantes des années précédentes. Du côté de Nancy c'est pas mieux ils sont en national la promesse c'est de sauver les clubs mais les intérêts sont tout autres. Les clubs s'est vu en difficulté il y a quelques temps car ses concurrents dénonçaient une concurrence déloyale et une iniquité flagrante sur les mercatos. Concrètement il était reproché à Nancy d'utiliser la proximité avec Ostend pour contourner les contraintes imposées par la DNCG en récupérant en prêt des joueurs précédemment achetés par le club belge. Vous l'avez compris Nancy et Ostend font partie du même consortium. Cette septette partenaire n'a pas la code dans cette vidéo et le standard on a un nouvel exemple. Les résultats catastrophiques du club et la moralité à géométrie variable du groupe n'ont pas échappé aux Ultras Inferno et au PHK. Ainsi bon nombre de banderoles dénonçant la politique catastrophique menée par le groupe sont sortis. Le combat contre la multipropriété a permis de resserrer les liens entre certains Ultras comme ça peut être le cas entre ceux de Strasbourg et du Herta qui luttent personnellement contre ce phénomène. De même on a pu voir cette belle banderole lors du match amical entre Karlsruhe et Strasbourg qui mentionnait que l'axe bleu et blanc ne passera jamais par Chelsea en référence au combat des Strasbourgeois. D'ailleurs si tu souhaites en savoir davantage sur l'axe bleu et blanc je t'invite à aller voir le format que j'ai sorti dessus. L'Orient a malheureusement fait les frais de la multipropriété et les actions ont également été nombreuses pour lutter contre ce phénomène. On a pu voir une belle coopération entre Strasbourgeois et l'Orienté lors du match qui les opposait. On a pu lire du côté des merlieux ultra pour la défense de nos identités Strasbourg n'est pas Chelsea. Du côté du parkage Strasbourgeois on a pu lire non multipropriété L'Orient n'est pas Burnemouth. Les ultra parisiens ont également été solidaires lors de la rencontre face à Strasbourg avec une banderole déployée en parkage qui disait non à la multipropriété. La brigade Loire n'a pas hésité à faire part de son point de vue sur le sujet lors du déplacement à Strasbourg. On pouvait y lire la multipropriété est un fléau qui finira par tuer les clubs et leur identité. Je trouve ça très intéressant de voir d'autres groupes s'exprimer alors qu'ils ne sont pas touchés directement par le phénomène. Chapeau car en soi ça pourrait tuer n'importe quel club et je trouve personnellement que ce combat est important. La multiplication des cas de multipropriété au sein du paysage ou de la listique mondiale suscite de vive inquiétude quant à la préservation de l'équité sportive. En effet cette pratique ouvre la porte à de multiples conflits d'intérêts susceptibles de fausser la compétition. Un même investisseur détenant plusieurs clubs peut orienter les transferts en faveur de ses propres intérêts manipuler les résultats de matchs opposant ses équipes ou encore privilégier certaines entités au détriment d'autres. Avec la multipropriété les propriétaires peuvent être tentés d'influencer les résultats des matchs opposant leur propre équipe afin de favoriser l'une au détriment de l'autre par exemple pour sécuriser une qualification en coupe d'Europe. Les transferts sont au coeur de ce phénomène ainsi les transferts de joueurs sont orientés vers les clubs du groupe où ils sont les plus utiles même si cela signifie d'affaiblir un concurrent direct. De même les prêts de joueurs sont monnaie courante dans ce phénomène. Lyon est un exemple parlant dans notre championnat depuis l'arrivée de John Textor. Pour contourner les règles de la DNCG Molenbeek acheté numéro A pour 25 millions d'euros pour ensuite le prêter à Lyon. Vous l'avez compris une nouvelle fois les deux clubs font partie du même groupe. Concernant l'équité sportive admettons que Strasbourg se qualifie avec des champions et bien ils pourront être privés si Chelsea est également qualifié. Enfin bref ce système est fleurissant pour les poches des investisseurs mais dégueulasse pour les amoureux de leur équipe. La multipropriété dans le football pose de nombreux défis en termes d'équité sportive d'intégrité des compétitions et de protection de l'identité des clubs. Si les solutions ne sont pas simples à mettre en oeuvre plusieurs pistes peuvent être explorées pour lutter efficacement contre cette pratique. La solution qui semble la plus logique c'est le renforcement des réglementations déjà existantes. Les instances dirigeantes du football doivent durcir leurs règles en matière de multipropriété. Il est nécessaire d'établir des critères précis pour déterminer ce qu'est un conflit d'intérêt et d'imposer des sanctions dissuasives en cas de non-respect. Cela pourrait passer par la rédiction de certains types de transferts entre clubs d'un même groupe la limitation du nombre de clubs pouvant appartenir à un même investisseur ou encore l'obligation de transparence accrue sur les structures de propriété. La mise en place d'un organisme de contrôle indépendant chargé de surveiller les activités des clubs et de détecter d'éventuelles manipulations serait un progrès significatif. Cet organisme pourrait disposer de pouvoir d'enquête et de sanctions et serait ainsi en mesure de garantir une application plus rigoureuse des règles. La lutte contre la multipropriété nécessite une collaboration étroite entre les différentes parties prenant du football. Par là, j'entends les fédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les agents ainsi que les supporters. Chacun doit prendre ses responsabilités et œuvrer ensemble pour un football plus juste et plus transparent. La sensibilisation de l'opinion publique est également essentielle. Les médias ont un rôle important à jouer en informant le public sur les dangers de la multipropriété et en dénonçant les pratiques déloyales. Les supporters doivent également se mobiliser pour défendre leurs droits et exiger une nouvelle fois un football beaucoup plus équitable. En conclusion, la lutte contre la multipropriété est un combat de longue haleine qui nécessite une approche globale et coordonnée. Il n'existe pas de solution miracle mais en combinant ces différentes pistes, il est possible de limiter les effets pervers de cette pratique et de préserver l'intégrité du football. Bon les amis, le format d'aujourd'hui va bientôt toucher à sa fin. J'espère que vous en avez appris plus sur ce thème de la multipropriété. J'ai fait exprès de l'aborder sous un certain prix. Si vous tenez à cœur l'identité des clubs, c'est très important. C'est ce qui fait que le football est si singulier et je trouve que malheureusement la multipropriété perd cette fameuse singularité que les clubs ont. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube. Vous le savez, ce n'est pas grand-chose mais ça permet de donner de la force. C'était CK. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau format. Peace !